Imaginez, vous êtes prof, prof d'anglais, tiens, dans une ville de province, encore. Et puis un jour, imaginez qu'un de vos anciens élèves, devenu artiste peintre, réapparaît dans la ville. Vous l'avez oublié, mais lui, il se souvient parfaitement de vous, de vos cours si passionnants. Et 20 ans après, il voudrait peindre votre portrait. Vous acceptez, et soudain, tout bascule. La mise à nu, c'est un roman court, dense, très très bien mené par un prof d'anglais. – Oui. – Dans une ville de province ? – Oui. – Jean-Philippe Blondel. – Et une province qui regarde avec un peu d'ironie la capitale. – Oui, un peu comme Sophie Bassignac. – Oui, moi, j'assume. – Jusqu'où, Jean-Philippe Blondel, ce livre ? Le narrateur, plus exactement, vous ressemble-t-il ? – C'est plutôt… – On évacue la question. – Oui, oui, non, c'est-à-dire qu'il est plus âgé que moi, donc il n'a pas le même nom. Et j'ai plutôt fait, pour une fois, dans le prospectif. D'habitude, j'essayais de savoir ce qui me serait arrivé si, là, j'essayais plutôt de savoir ce qui m'arriverait si, voilà. – Oui, oui. Enfin, c'est toujours la même question. – Oui, bien sûr. – Que se passerait-il si, alors si quoi, on va y revenir peut-être, si je connaissais mieux les gens que ce que je crois, si je ne projetais pas mes fantasmes, si on ne faisait pas des autres des fictions, c'est ça ? – Oui, si on ne faisait pas des autres des fictions, et puis si on était conscient du poids qu'on pouvait avoir sur les autres, à un moment donné. – C'est-à-dire que le professeur qui croit si bien connaître ses élèves, parce que c'est un prof formidablement empathique… – Oui, il est persuadé, oui, oui. – Qui laisse des bons souvenirs. – Oui, voilà. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il laisse derrière lui. C'est un mélange à la fois, mais comme nous, chacun d'entre nous, envers nos anciens professeurs, je pense que c'est à la fois du respect, et on les aime bien, et en même temps un petit peu de vengeance, et à la fois… – De vengeance ? Ah oui, carrément ! – Il y a à la fois, dans le portrait que veut faire son ancien élève, il y a à la fois un hommage, 75%, et 25% de vengeance. – Patrick Grinville, vous avez été prof, vous, vengeance ? – Oui, j'ai trouvé que c'était juste, oui. Le retour de l'élève, oui. Alors on a dit des phrases qui les ont blessés. – Oui, c'est ça. – On n'est pas rendu compte. Et des phrases vénèles, parce qu'un élève qui est devenu mon meilleur ami, j'avais ri parce qu'il s'est fait couper les cheveux, ça a été un drame. J'avais ri, pas vichamment, mais c'est un drame, c'était surdimensionné. Donc ça, et puis, il relève des choses qu'on a dit, tout ça, ça c'est très étonnant. Mais vous, ce qui est étonnant, c'est que l'élève veut faire un portrait, un nu, pas comme Monet, mais il veut faire un nu de son professeur. – Il faut dire que c'est un artiste peintre qui se rapproche un peu, par exemple. – Est-ce que juste, je voulais dire, parce que Grinville, pour moi, c'est une figure tutélaire. J'ai un souvenir, quand j'avais 12 ans, de voir un dossier de l'Express, un reportage sur Grinville, après les flamboyants, où il était pris en photo avec ses élèves. Et il y a quelque chose, il y a une partie de moi où je me disais, voilà, alors, c'est pas, je serai Château-Briand plus tard, c'est, je vais essayer d'être Grinville plus tard. Mais bon, je ne suis pas arrivé. – Je suis bien vieux. – Enfin, c'est quand même un superbe hommage, ça, de sentir que… – Oui, mais tu veux dire, on est anesthésiés par un hommage, on ne sait pas. On ne sait pas si on parle de nous. C'est un hommage, on ne sait pas. – Alors, votre artiste peintre s'appelle Alexandre Laudin. On a un peu le sentiment qu'il pourrait faire dans le Lucian Freud… – C'est ça. – Freud, il a commencé par une espèce de munche mondialisée. Et puis, il va plutôt vers Freud. – Voilà, ce qu'on voit ici, c'est-à-dire, effectivement… – Ou les tableaux d'Ockney avec ses parents. Voilà, ça pourrait être ça aussi. – C'est-à-dire des choses qui, immédiatement, écrivez-vous, posent question à celui qui les regarde. – C'est ça, qui dérangent. – Surtout quand le narrateur arrive dans les zones un peu grises, qui s'appellent le début de la soixantaine, le moment où on va devoir raccrocher et où on se demande ce qu'on va faire de son temps. Et en même temps, il est… enfin, à un moment où on est en vacances d'esprit. C'est-à-dire qu'on est libre pour toute aventure, parce que tout peut arriver, parce qu'on a moins de responsabilités. – Pour quelle raison, ce professeur qui adore ses élèves, mais pas au point de les transformer en meilleurs amis 20 ans plus tard, pour quelle raison va-t-il accepter de devenir le modèle, de poser pour cet artiste ? – Mais justement, parce que c'est une aventure, justement. Et ça va lui permettre de… Il sait que dans cette période de contemplation qui va être la pause, la période de pause, ça va lui permettre de faire le point sur ce qu'il a vécu, ça va lui permettre de réfléchir, ça va lui permettre d'être disponible. – S'asseoir cinq minutes et réfléchir à ce qu'on fait dans la vie, à ce qu'on ne fait plus. – Ce qu'on ne fait plus jamais. Et puis, c'est aussi dans une société où on ne pose jamais le regard sur l'autre, parce qu'on est tout de suite sur le portable, de toute façon, dès qu'on sort d'un endroit, on ne se regarde plus, là, ils vont se regarder l'un et l'autre, et ça, c'est une sacrée aventure de regarder l'autre longtemps. – Puis l'élève va raconter qu'il y a… – Oui, bien sûr, c'est ça. – C'est vraiment une connaissance de… – C'est ça, on comprends, il y a une raison pour lesquelles… – Et ça va troubler le professeur. – Bien sûr, bien sûr. – Sophie Bassignac, dans votre roman, vous écrivez, c'est page 337, ceci qui pourrait peut-être éclairer le livre de Jean-Philippe Blondel, cette relation mystérieuse entre le modèle et le peintre. La naissance du portrait, c'est la naissance de la solitude. – C'est un personnage qui dit ça, ce n'est pas moi. – Oui, parce que dans la peinture, pendant des siècles et des siècles, on n'est jamais seul. Et à partir de la renaissance, on commence à avoir des portraits. Et c'est la naissance de la solitude en peinture. Donc effectivement… – Oui, puis moi, j'ai beaucoup pensé, enfin, j'espère avoir fait… Un de mes livres fondateurs, c'est « Je m'appelle Acherlef » de Rahim Potok. Voilà, j'espère que c'est mon Acherlef. Parce que Acherlef naît, c'est un petit enfant qui naît, peintre avec un don pour la peinture dans une famille juive acidique où il est interdit de représenter. Et c'est… Qu'est-ce qu'on peut transgresser ? Qu'est-ce qu'on peut… Voilà, quel est le rôle de l'art dans la vie ? – Ça, ce sont des questions que vous posez. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre, parce qu'il pose des questions plus qu'il n'apporte de réflexe. – Oui, bien sûr. – La mise à nu, tout de même, que dévoile-t-elle ? Jusqu'où est-elle un dévoilement ? – Alors, elle joue sur tous les niveaux, la mise à nu. Elle est, bien sûr, physique, là. Et puis, elle est aussi mentale. Et puis, c'est la mise à nu de Louis Claré, du modèle, qui va revenir sur des épisodes de son passé. Il va pouvoir faire des petits tas, en fait, de mémoire, qu'il va déposer, là, comme des photophores, qui vont éclairer son chemin. Et puis, ça va lui permettre d'avancer plus légèrement. Il y a un moment donné, vers la soixantaine aussi, on est parfois saturé de souvenirs. – Dans vos livres, dans tous vos romans, Jean-Philippe Blondel, il y a cette oscillation entre la volonté d'être léger et la lourdeur qui nous empêche, le quotidien qui nous empêche, qui nous rattrape, qui nous emprisonne, qui fait qu'on aimerait bien aller fumer des clopes avec une copine en tournant sur la rocade. – Sur la rocade, toute la nuit. – Mais on ne le fait jamais. – Ah, mais oui, pourquoi on ne le fait pas ? – Mais oui. – Mais oui. Il y a un moment donné où il tourne toute la nuit avec son ex-femme dans une voiture, on écoute dans les radios périphériques, sur la rocade, toute la nuit. Et c'est tellement… Enfin, quand on tourne la nuit dans une voiture, on parle de choses dont on ne parle jamais autrement. – Autre question que soulève votre roman, qui revient souvent quand on cherche comme ça à percer les mystères de la création artistique. Est-ce que les grandes douleurs rendent les artistes plus forts ? – Je n'en sais rien du tout. Ils les rendent plus… Enfin, ils leur donnent plus d'acuité, probablement. Patrick Garville. – Oui. Tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de gens ont des grandes douleurs. – C'est ça. – Donc je pense qu'il ne suffit pas d'avoir une grande douleur pour être un créateur. On peut imaginer un immense créateur qui peut souffrir. On peut imaginer ça. C'est un peu scandaleux, le talent d'un artiste, parce qu'en fait, on ne sait pas d'où ça vient. Mais la grande douleur, oui, ça intériorise. Ça intériorise, à un moment donné, on a le nez dans son histoire. Il faut dire quand même que le personnage est homosexuel. C'est quand même très important. – Bien sûr, le peintre. – Oui, oui, le peintre. – Oui, bien sûr, le peintre. – Ça, c'est très important, parce que c'est la révélation de son homosexualité. Ça, c'est quand même un peu important. – Oui, bien sûr, d'autant qu'il était amoureux au départ. Il était grievement amoureux de ce… – D'acrobat, d'acrobat et puis de… – Exactement. – Alors, j'aimerais qu'on n'en dise pas trop, tout de même, sur ce livre, parce que c'est difficile de qualifier ce roman, mais on pourrait presque dire que c'est ce qu'on appellerait un thriller psychologique. Car il y a quand même une envie de comprendre, de savoir… – Ça pourrait mal tourner. – Ça peut mal tourner. C'est quand même un maelstrom de contradictions, tout ça, dites-moi. Et à un moment, on se demande où ça peut aller. Le prof, Louis Claret, tiens, journal intime, ce qu'il ne faisait plus depuis qu'il était adolescent. Franchement, il disait ça, c'est pour mes élèves. Puis voilà, face à tout cela, il a le besoin d'écrire. – Oui. Et l'écriture et peinture vont ensemble, pour moi. – Ah oui ? À quoi ça sert, un journal intime ? Ça sert à mettre de l'ordre dans sa vie et dans ses sentiments. – Ça marche ? – Ah oui, moi j'en ai besoin tous les soirs. – Vous le tenez ? – Oui, depuis l'âge de 13 ans. – Qui tient un journal intime ? – Moi, non. – Éric Hazan ? – Non. Non, non. Stendhal, il tenait un journal, mais tellement particulier qu'il n'était fait que de digressions. Il ne racontait jamais ce qui lui était arrivé ce jour-là. Il partait à chaque fois sur des chemins de traverse. Ça, c'était épatant, ça. – Il y a des livres qu'on écrit pour mettre de l'ordre et puis il y a des livres qu'on lit et ça met de l'ordre chez nous aussi. Vous, vous réussissez à faire les deux. « La mise à nu » de Jean-Philippe Blondel, c'est remarquable. Estos éditions Boucher-Chastel. Un mot ? Livre fondateur ? – Je m'appelle la chère Lef de Reignepot. – Non, mais est-ce que ça l'est ? – Ah oui. – Pour vous, celui-là, celui que vous avez écrit. – Oui, j'espère.